Déjà mardi matin pour ce PSG, PSV, pardon, on sort de vidéo, j'avais besoin de se lire. Ceux qui ne sont pas là, ceux qui nous découvrent, nous sommes plutôt fous, nous sommes gentils, nous aimons le PSG, nous en parlons avec le plus de sérieux, mais quand même d'humour possible. Et effectivement, on a enchaîné, PSG Strasbourg, PSG, PSV, si à un moment je me trompe quand je le dis, il faudra me pardonner, c'est dur à écrire, c'est dur à dire ce PSV, on n'a pas l'habitude. On est content de les affronter, je suis heureux les affronter, comme je suis heureux, bien sûr, de retrouver ce trio, mes chers camarades, je vais commencer cette fois par John, hier, j'ai commencé par Mickaël, c'est John, comment ça va, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es chaud pour ce match ? Ouais, je suis très chaud pour aller monter en l'air, parce qu'avec le bordel qu'ils nous ont fait la dernière fois avec Xavi Simons, parce que je vais vous raconter la petite histoire très rapidement, mais le Xavi Simons, c'est à cause du PSV justement qu'il ne prolonge pas chez nous, parce qu'à la base il devait prolonger au Paris Saint-Germain, partir en prêt au PSV, et à la dernière seconde, ils disent non, finalement c'est un transfert sec ou rien, donc ça a foutu un bordel pas possible. Et donc pour ceux qui ne le savaient pas, c'est pour ça que Xavi Simons s'est parti un peu en catastrophe, c'est pour ça qu'il y avait cette clause de, je ne sais plus, 7 ou 8 millions de rachats, etc. Et du coup, ils l'ont mis bien à l'envers, ça a duré pendant quasiment toute une année, etc. Finalement, on a réussi à récupérer, et après, bon, soit il viendra jouer un joueur chez nous, soit on prendra un gros chèque, on sera très content l'un dans l'autre, on ne sera pas délaissé, mais en tout cas, moi je serais ravi qu'on puisse bien les frapper fort comme il faut, parce que je ne peux pas être vulgaire, mais en tout cas, il le mérite fortement, voilà. Voilà, on saura donc que John est rancunier, que John est énervé pour ce match. Micka, on l'a énervé, je ne sais pas à quel point vous le verrez au parlant énervé, parce qu'on n'a pas reconnu son maillot, on ne dira rien, pour ceux qui reconnaissent, dites-le, que nous n'avons pas de culture, pour ceux qui ne le reconnaissent pas, eh bien, bienvenue chez nous, comment ça va ? Bah écoute, ça va très très bien, et je suis très très content, du coup, parce que la reprise de la Ligue des Champions, ça va faire du bien, après une très belle victoire du Paris Saint-Germain, on est en confiance. Voilà, bon, pour le moment, pas de blessures à l'horizon, ça c'est très bien aussi. Donc voilà, j'espère une grosse victoire, du coup, du côté du Parc des Princes, et pour se rassurer aussi dans cette Ligue des Champions, ce serait bien. C'est vrai, c'est vrai, parce que la dernière fois, défaite contre Arsenal, on ne reviendra pas dessus, mais ça ferait bien de prendre des points, il n'y a pas encore d'alarme, mais disons que si on ne les prend pas contre le PSV, ça force à les prendre contre le Bayern, l'Atletico et City, c'est peut-être pas le truc à faire. Même si je pense qu'on peut les battre, mais bon, devoir battre les trains, c'est un peu compliqué, parce qu'on va se lancer dans ce petit point sur le groupe, tu l'as dit, normalement, ce sera assez court, l'équipe parisienne possible, on verra les débats, s'ils ne me suivent pas, tant pis, je les dirai de la vidéo, et puis nos pronostics à la fin, toujours avec le challenge, réussir à obtenir une chanson de ma part, je vous explique tout ça après. Bien sûr, le petit j'aime avant ça, ça fait plaisir, et puis ça nous aide, on s'abonne, on active la cloche, on ne manque rien, on rejoint la famille Paris Fan, des bisous et on se lance. On se lance sur ce PSG, PSV, oui, je m'applique encore, je ne vais pas me loper, et le point médical, normalement, il est assez simple, on enregistre, il n'y a pas eu de mauvaise nouvelle, en tout cas, sur le dernier match, donc il n'y a pas non plus de grandes surprises, donc Lucas Andes, Gonzalo Ramos seront absents, Kimpembe s'est encore entraîné avec le groupe dimanche, mais bon, je ne pense pas qu'il reprendra, sur un match de l'idée champion, ça serait assez fort, et Colomoni seulement, qui est un certain, je ne pense pas, moi, qui jouera, ça me paraît un peu proche par rapport à une petite ententeurce qui était annoncée, et de toute façon, je vais me lancer sur une équipe, je vous le dis, Colomoni présent ou pas, je ne le mets pas titulaire, parce que, déjà, il vient de blessure, et puis bon, voilà, c'est un peu compliqué, de toute façon, il y a du bonbon à mettre devant, mais je finis toujours pas les attaques, je ne changerai pas, Donnarumma dans les luttes, c'est le titulaire, on ne va pas le sortir maintenant, la défense, je pense aussi que, voilà, on sera assez, Mendes, Paco, Marquinhos, Hakimi, je ne vois pas comment on met quelqu'un d'autre, je sais que Skriniar était bon contre Strasbourg, mais il y a des limites à respecter, au milieu de terrain, Neves, Vitinha, Zairemri, je pense que c'est notre meilleur trio possible, pour l'instant, en tout cas, attendons de voir l'éclosion de Douai, et devant, je mets Barcola, Lebonbon, et Dembele, j'aime bien Asensio, mais je trouve lui un peu plus en forme en ce moment, je suis le plus percutant, Asensio, j'ai rien de sa blessure, je pense qu'il rentrera, voilà, je pars là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez ? Vas-y Micka. Ok, bah moi écoute, moi je mets exactement la même combo que toi en fait. Allez, fin de vidéo, au revoir. Voilà, rien n'a changé, puisque de toute façon, comme je l'ai dit précédemment, il va falloir prendre des points, si on doit aller mettre aussi beaucoup de buts, il va falloir le faire, parce que ça va compter aussi dans ce mini-championnat, donc du coup, on met la grosse artillerie, je vois bien quand même, tu vois, une entrée de Mayulu, une entrée de Mayulu, ce serait intéressant je trouve, puisque du coup, il a montré de belles choses, alors certes, c'est la Ligue des Champions, mais ça reste le PS Vendoven, le PS Vendoven, c'est une bonne équipe, il ne faudra pas sous-estimer non plus, mais je pense que, avec ce qu'il a montré avec Barcola, je pense que ça peut être intéressant de voir un Mayulu rentrer en cours de jeu, plutôt qu'un Fabian Ruiz qui a été déceux. Au milieu, vous avez mis qui, du coup ? Neves, Vitinia, allez, oui. Ah bah non, alors moi j'ai mis Ruiz, mais pas parce que j'ai envie... non, allez ! Mais pas par envie... Ah c'est bon, je me casse, non c'est bon, je m'en vais. Non, mais pas par envie, vous me demandez la composition que je vois arriver, donc je vous la donne, voilà, je pense que sur la défense, on est tous d'accord, l'attaque... Je reviens pas ! Et Eli, je suis d'accord avec vous parce qu'il est beaucoup plus en forme en ce moment et que du coup, il n'a pas été titulaire aussi, voilà, et comme tout, Fabian Ruiz n'a pas été titulaire, donc je me dis que ceux qu'on n'a pas vu titulaire contre Strasbourg ont un risque aussi de l'être sur le match du PSV, voilà, donc moi je n'aurais pas spécialement envie de voir Fabian Ruiz, effectivement, et moi j'espère qu'il partira cet hiver, c'est le moment, mais il faut aussi constater qu'il fait partie de ces chouchous, des matchs très importants pour Luis Enrique, donc voilà. Tu sors comme Neves ou Zahir Amri ? Hein ? Ou Vitinha ? Tu sors qui ? Non, moi j'ai mis Vitinha, Neves, Ruiz, et Zahir Amri... Il sors Zahir Amri, ok. Ouais, Zahir Amri, il a joué quasiment tout le match, une grande partie du match face à Strasbourg, il va se reposer, il sera peut-être remplaçant pour amener du danger, des choses comme ça, mais voilà, même si pour moi... Il est souvent remplaçant en Ligue des Champions, Zahir Amri. J'essaie de me refaire les matchs, je ne sais pas. Ah mais ça se tient encore. Non mais c'est pas impossible, c'est pas impossible. Ouais, c'est pour ça. J'essaie de me dire, la logique ferait que, maintenant, après, voilà, donc, pas la logique sportive, naturellement, mais la logique de ce qu'on peut voir sur les derniers matchs et sur l'Enrique, voilà. Mais je ne sais pas, c'est à mon chapitre de voir Ruiz commencer, et je voulais te dire la vérité, Ruiz, il jouerait même titulaire dans l'équipe d'Enrique face à Manchester City, au bout d'un moment. Donc, autant vous dire que PSV, oui, je vais y aller. En étant en pleine forme, oui, mais je trouve que ces derniers matchs au PSG sont tellement compliqués. Mais c'est pas un peu, c'est pas, c'est pas un peu majeur. Ah mais moi, sinon, je vais dire la vérité, je te mettrai Lee à la place de Ruiz et je te mettrai Ascension en faux neuf. Voilà. C'est l'autre option. C'est l'autre option. Mais du coup, ça fait vraiment qu'il n'y a pas joué au milieu chez nous, je crois. Ou alors, depuis que c'est... qui ont été faits pour préparer le match face à Strasbourg, doué, joué milieu de terrain. Alors, ce serait possible aussi de voir un désiré doué avec Joao Neves et Vitignia. Ce serait possible aussi et j'aimerais bien. Mais sortir Zemrini, quoi ? Qui a été moins bon, un peu moins bon qu'est-ce qu'il a fait. Mais là, contre Strasbourg, je trouve même qu'on le retrouve un petit peu plus impactant physiquement. Je trouve que ça doit être ses blessures. Il a eu du mal un petit peu dans les... Parce qu'il a été très fort dans son arrivée, bien sûr, il y a l'intelligence de jeu et tout. Mais c'est que déjà dans les duels, le mec de 17 ans, il bougeait tout le monde. Et là, il y a eu une période où c'était plus dur, moins percutant. Parce qu'il ne fait pas des gros gestes techniques. Mais c'est plutôt une feinte, il accélère et les joueurs ont du mal à le suivre. Et c'était plus dur. Mais je trouve que depuis deux matchs, il est quand même mieux et j'ai du mal à le sortir. Même s'il a joué tout le match, mais en même temps, il a malheureusement, encore une fois, pas joué pendant la 13. Merci de le convoquer pour qu'il regarde un peu tout le monde jouait. Grosse hésitation. Ce sera le débat, bien sûr, dans les commentaires, si vous voulez nous dire. Saïm Ried, doit-il être titulaire ? Et si ce n'est pas lui, Ruiz ou Doué, Doué qui est quand même moins habitué à jouer au PSG, notamment au milieu de terrain, mais il a joué quasiment qu'un attaque sur les matchs. Est-ce qu'on tente un Lee au milieu de terrain ? Je ne vois pas comment Lee n'est pas titulaire. Tellement il est fort avec lui en ce moment. Non, mais en dehors du fait que c'est mon chouchou, tu prends les performances en ce moment, je serais surpris qu'il ne soit pas titulaire. Je ne sais pas si vous avez autre chose. Sinon pour l'équipe, c'est vrai qu'on était vite d'accord. La défense, on ne va pas voir comment on la bouge. Barcola et Dembélé, ils vont jouer. Donc voilà, pour une fois, la compo, on était relativement vite d'accord avec ce grand doute. Ruiz, si tu es raté le titre du monde. Enfin si, après ce n'est pas un mauvais joueur, c'est juste que chez nous, ça ne veut pas. Mais il faudrait qu'on joue en rouge, peut-être. Si on joue en rouge, peut-être que ça... On vous a préparé ça encore aux petits oignons. Les pronos, bien sûr, au bout. Mais avant ça, pourquoi est-ce qu'on doit dire tel score ? Dis-nous tout. Alors, l'analyse du PSV Eindhoven, qui sont premiers du championnat en Eredivisie. Premier championnat, coaché par Peter Bosch. On connaît bien. On connaît très bien. Pour le moment, oui. D'ailleurs, leur dernière victoire en date, c'était samedi. C'était face à l'AZ Akmar. Une victoire 2 buts à 1. Et je vais présenter la composition. J'ai pris cette composition du coup type. Donc, c'est un 4-3-3, bien entendu. Avec dans les buts, Walter Benitez, qu'on connaît bien, qui était passé en Ligue 1. Avec une charnière centrale, Flamingo Boscagli, le français. Mauro Junior, sur la gauche, Carstop à droite. Avec Schutten, un joueur qu'on a entendu parler au Mercato cet été. Le Néerlandais, qui joue 6. Taibari et Till, du coup, en 8. Avec, du coup, la triplette d'attaque. Il va falloir faire attention. Noah Leng, Bakayoko, le belge. Bakayoko. Bakayoko, du coup, parce que ça, on sait très bien aussi qu'il était sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Et on sait que c'est un joueur qui est très virevoltant. Et du coup, le vétéran et meilleur buteur de cette équipe pour le moment, Luc De Jong. Voilà, passer par le Barça, tout ça, vous le connaissez. Et très, très bon de la tête. Attention, très, très bon de la tête. Donc, il va falloir faire attention sur le coup de pierre. Et encore une fois, bien entendu. Donc, c'est une équipe, bien les couvrir. Et puis, il faudra faire attention dans les centres, dans la surface, puisque Luc De Jong est toujours bien placé. Il y a de la taille aussi au milieu de terrain avec Chauten, Saibari et Till. Donc, il va falloir faire très, très attention. En tout cas, pour les meilleurs buteurs, Luc De Jong, 5 buts. Ils ont attention, ils ont récupéré un joueur du Bayern aussi qui n'est pas mauvais, qui claque beaucoup de buts. C'est Malik Tillman, du coup, qui est milieu offensif. Donc, il est à 4 buts également. Till, le milieu de terrain est à 3 buts. Donc, il va falloir faire attention. Il y a aussi un petit, petite pépite là, Ricardo Pépi, il s'appelle 3 buts pour le moment pour lui, du coup, qui peut rentrer aussi en cours de jeu. Et par contre, là, c'est la mauvaise nouvelle pour le PS Vendovent puisqu'ils seront, ils seront, du coup, privés, du coup, de leur meilleur passeur. C'est jouer Vierman, du coup, qui est blessé. Avec Charginodest aussi qui est blessé, côté droit. Je veux voir que Chauten ne serait pas là non plus en passant dans l'équipe ce matin. Écoute, Chauten, de là pour le moment. Je sais qu'il est sorti assez prématurément du match face à la Z Dagmar. Après, je ne sais pas. Donc là, je l'ai mis parce que voilà. Mais si, si, oui, après, ça s'est fait ce matin. D'accord. Donc voilà. Du coup, tant mieux pour nous. Oui, dommage pour le PSV et pour le foot. Il faut savoir que du coup, ils font quand même beaucoup de passes décisives. Même Oliver Boschagli, enfin Olivier Boschagli, le français, il est à 3 passes D, par exemple. Gustile aussi, il y a 4 passes D. Luc de Jong est à 4 passes D. Donc du coup, c'est pareil, il peut utiliser sa grande taille pour son jeu en pivot qui est très très important. Donc du coup, attention, attention à cette équipe du PSV N Doven. Après, du coup, c'est vrai que quand on regarde un petit peu le 11, on n'a pas non plus à rougir puisque je pense que le 11 de départ du PSG est au-dessus, qualitativement ou techniquement. attention quand même à ne pas les regarder de trop haut. Il ne faut pas oublier non plus que sur le banc, ils ont un croate qu'on connaît très bien qui s'appelle Ivan Perisic. Attention quand même. Donc voilà, juste comme ça. Voilà. Ça peut faire la différence dans ce genre de match puisqu'il a l'habitude aussi des grands rendez-vous. Donc voilà. Et puis du coup, je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le PSV N Doven sauf que ça met un gros pressing, que ça joue un jeu direct, que ça joue beaucoup vers l'avant. Attention aux jeux en pivot de Luc De Jong, on sait très bien que nos défenseurs ont beaucoup de mal avec ce genre d'attaquant. Je me rappelle de Lewandowski l'année dernière au Barça qui nous avait posé beaucoup de problèmes avec son jeu de haut but. Donc il va falloir faire très attention. Il faut savoir que ça se projette vite en avant. Défensivement, par contre, oui, ça prend beaucoup de buts. Cette équipe, elle prend beaucoup de buts. Donc il y a peut-être des cartes à jouer. Ça va être peut-être un match un petit peu comme celui qu'on a vécu face à Strasbourg avec peut-être un petit peu plus de qualité, un petit peu plus de maturité peut-être dans le jeu. Mais par contre, du coup, ça va laisser des espaces. Donc si on arrive à mettre en place ce qu'a mis Louis-Séné qui est face à Strasbourg, je pense qu'on va pouvoir taper fort et taper très bien dans le but de Walter Benitez. Donc du coup, je vois une victoire, 4 buts à 0 du Paris Saint-Germain. Voilà, je pense qu'on ne va pas pas prendre de buts. Je pense que du coup, on va être assez solides et du coup, je pense qu'on va pouvoir en mettre beaucoup et il va falloir aussi taper fort dans cette digue des champions et je pense que les joueurs le savent. Donc je vois une victoire, 4 buts à 0 du Paris Saint-Germain au Parc des Princes avec forcément Parcola d'NBD, un petit but de Kangin Lee et je vois également un petit but de Vitinha. Carrément. Eh bien, oh, est-ce que, je vais me lancer, John a l'air dans une petite minute mais grosse, dans cette présentation, j'ai regardé, il m'a semblé le lire aussi. Perisic n'est pas dans la liste du PSV en Ligue des Champions. Il n'est pas dans la liste, ok, il est sur le banc. Donc on est, ça va. Pas mieux pour nous. Mais il y a quand même Neymar en face parce que Noah Leng, c'est quand même le sosie presque de Neymar dans la façon de jouer, le style même, les souris, c'est très perturbant des fois. C'est un feu follet, c'est un feu follet le mec. Je m'attends vraiment au même style de match contre Strasbourg parce que le PSV c'est offensif, tout ça. Il y a de la qualité, il manque. Wehrman et Schauten absent, ça fait mal au milieu de terrain. Et normalement, je vais dire, oui, ils gagnent tout en championnat et le championnat de l'erlandais, bien sûr qu'il y a des qualités mais en Ligue des Champions, on a des défaites contre la Juventus, matchs contre le Sporting, c'est pas... C'est ce que je disais avant quand on démarre. Je ne sais même plus si tu as l'avis de l'hier ou d'aujourd'hui du coup si on le note mais je l'ai dit, bien sûr qu'il faut le respecter, bien sûr que ce n'est pas facile mais il faut gagner ces matchs-là parce qu'après, ça va être Atletico, Bayern, City et c'est au-dessus globalement ces équipes-là. Là, il faut gagner. Je pense que le PSG a les moyens pour le faire si on reste sur la dynamique vraiment du collectif, du mouvement, tout ce qu'on a vu. Moi, je vois un 4-1 pour le PSG, les buteurs, bien sûr, Barcola parce que toujours Lee, bien sûr, petit bonbon, Vittinia, ça me plait bien et tu sais quoi ? Hakimi. Je pense qu'Hakimi va mettre un but. Je vous l'annonce. Ça ne va pas être un match évident, à mon avis. C'est quand même un match où il va falloir prendre des points. Attention toi parce qu'entre Ruiz et la baisse de l'optimisme, ça va faire beaucoup en une vidéo. Peut-être qu'il y a des choses qui sont cohérentes entre tout ça. Mais non, effectivement, et puis tu dis le Bayern, City, je suis tout à fait d'accord. Tu as l'Atletico où je pense que ça va être un match qui va être aussi on va serrer un peu les dents même si on serait à la maison. Et après, tu as des équipes qui peuvent, tu as Stuttgart, tu as Salzburg. Alors techniquement, c'est un peu en dessous, mais ça reste quand même des équipes qui ne vont pas venir jouer petits bras. Donc, il faut prendre les trois points sur ces trois matchs qui sont Salzburg, Stuttgart et le PSV parce que je pense que c'est les matchs qui sont, voilà, tu vois Gironne, on se disait qu'ils avaient fait une saison super l'année dernière mais après, voilà, c'était pas, mais finalement, on arrache la victoire en serrant les dents. Donc, c'est des matchs, il n'y a plus de retour, c'est des matchs à confrontation directe, c'est quasiment une élimination directe. Donc, il y a beaucoup de surprises, notamment avec les clubs français qui font très bonne figure sur ces premières journées. Donc, il va falloir être sérieux. Voilà, ils vont venir avec la dalle aussi. Ils ont des joueurs qui sont de qualité. Voilà, on les a cités notamment sur la partie attaque. Donc, à nous d'être bons aussi. Voilà, donc après, je n'ai pas envie de trop m'emballer. Moi, je verrai peut-être un 2-1, un 3-1 peut-être, voilà, à la maison. Mais un but de prise, on est d'accord. Au moins, on est d'accord. Au moins, on est d'accord, on va prendre un but. Mika, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Moi, je crois en cette défense. Mais écoute, on verra, on verra, on verra bien. Et puis après, on croit en cette défense. Je ne sais pas quand il a coup de pied arrêté, il y en a un qui finit pour arriver au bout d'un moment. Et si tu veux, et puis la défense, oui, mais après, il peut y avoir des erreurs de gardien. Voilà, les deux pour les deux. Voilà, tu vois, face à Arsenal, on a pris deux aussi pour des fautes de gardien. Même si je ne tomberai absolument pas sur Donnarumma parce que ça arrive de passer à côté de match. On n'a pas parlé de lui dans la vidéo de Strasbourg, mais il a quand même aussi fait des arrêts très importants. Donc, voilà, on verra. Match unique des champions, match intéressant. Et moi, j'espère que Paris aura à cœur vraiment d'être revanchard par rapport au dossier Xavier Seymour, où ils ont vraiment, voilà, ils ont vraiment, d'ailleurs, c'est marrant que l'entraîneur chez les Dutch s'appelle Bosch. C'est pas drôle, voilà. Allez, je vous l'envoie comme ça. Et oui, c'est cadeau, ça fait plaisir. Des Dutch, des Dutch, c'est les Olympiens. Donc, voilà, petit jeu de mots de bon matin. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. T'as donné plein de noms de personnes tout à l'heure, ça me donnait envie de faire plein de jeux de mots. Mais voilà, on s'égardera, on sera Paris fan, fais des jeux de mots sur une prochaine vidéo. On va se régaler, les amis. Chaîne tertiaire, bien sûr. Exactement, voilà. Vas-y, vas-y. Après, tu sais, pour modérer un petit peu les propos, parce que je sais qu'on va me taper dessus dans les commentaires, ils voient un 4-0, c'est pas possible. Mais en fait, il faut dire que le PSV est une équipe qui est très naïve. Ça joue naïvement. C'est-à-dire que ça va se projeter beaucoup en avant, ça va laisser beaucoup d'espace. Et c'est pour ça que je dis, il y a moyen de faire un gros clean sheet et un gros score. Parce que du coup, on sait qu'en transition, on est très bon quand ça laisse des espaces à Barcola, surtout que là, on a Dembélé, on a du Hakimi, on a du Nuno Mendes. Si les 4-là se projettent très intelligemment et du coup, ça laisse des espaces comme ils le font depuis quelques matchs. Le PSV, c'est très naïf, comme je le dis, ça reste jeune aussi devant. Même s'il y a Luke De Jong, il y a quand même Johan Kayoko et Noah Lang qui sont un petit peu fofolés et qui peuvent aussi parfois passer un petit peu à côté de leur match puisqu'on sait que c'est des joueurs qui sont très provocateurs. Pas forcément ultra décisifs devant le but, donc attention. On a aussi Donnarumma dans les buts qui nous sortira sûrement des arrêts encore incroyables. Mais du coup, c'est pour ça que je dis que le PSG peut s'en sortir avec un gros score. C'est parce que c'est un jeu qui est très naïf et peut-être même un petit peu plus naïf que ce qu'on a vu face à Strasbourg. Mais ce n'est pas le but de prix qui me surprend. Tu te rappelles de notre équipe ou pas ? Oui, je me rappelle mais j'ai confiance. Je ne sais pas pourquoi j'ai confiance sur ce match-là. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que du coup on va faire un clean sheet. Je ne sais pas. On peut, techniquement. Il y a les bon joueurs mais je ne sais pas. On va toujours craquer. Il y a un joueur qui est grand. Déjà, dès qu'il y a un joueur qui est grand en face et qui est fort de la tête, tu sais qu'on va galérer. Ah, De Jong. Ça va être le joueur un petit peu à surveiller De Jong parce que c'est un peu la plaque tournante. C'est vrai que leurs absences au milieu de terrain je trouve qu'on a vraiment un milieu de terrain qui est supérieur là sur ce match. Moi, personnellement en tout cas. Et voilà, j'espère qu'ils n'ont pas... Si Ruiz ne joue pas sinon je refais tout le fait. Pardon. Non, non, c'est gratuit pour Ruiz. C'est un bon joueur. On y croit. Et on va pouvoir profiter de ce match avec des bitterbollen. Et ça, pour l'avoir déjà mangé sur d'autres matchs, soit match des Pays-Bas, soit contre des équipes néerlandaises, c'est très... Bon, c'est pas sage. Il faut dire que c'est des boules de viande avec du... Non, non, mais c'est... Avec, il y a du fromage et il y a de la chapelure et tout, ça croustille. Après, du coup, c'est fondant, t'as la viande. C'est super. Franchement, activité en famille, vous les faites ensemble. Je vous envoie... Je mets la recette dans la description, évidemment, si vous voulez essayer. Si vous avez eu le temps, c'est incroyablement délicieux. J'espère qu'on va les faire, nous, pour le match. J'ai pas encore négocié parce que c'est un peu long à faire, surtout qu'on sera en famille et tout. Mais c'est tellement... Parce que oui, on descend, je suis aussi en partie néerlandais, mine de rien. J'en parle moins souvent, mais du coup, match des Pays-Bas, c'est aussi tradition pendant l'Euro, la Coupe du Monde, tout ça, on se fait des... C'est pas... Pardon, c'est... Voilà. Pour ceux qui nous connaissent pas, qui nous découvrent aujourd'hui, toujours un plat spécialité adverse. Alors, quand c'est en France, je vous fais moins découvrir. Là, je me dis que c'était le moment de s'exprimer un petit peu plus que d'habitude parce qu'il y a plein de choses au Pays-Bas, notamment beaucoup de sandwichs, beaucoup de variétés, tout ça. Mais ça, je vous mets la recette. Dans l'exception, c'est vraiment... C'est pas sage. Mais là, on est sur du foot, on est là pour kiffer, donc faites-vous plaisir. Une pizzeria peut-être, John, ou pas aujourd'hui, ça... Bien, j'étais dessus. La pizzette de... Là où je vais, dans le 14e, qui se situe au 14 rue Sophie Germain. Excellente. La Texan Barbecue, sans fromage, naturellement, parce que je ne mange pas de fromage, chers amis. Donc, voilà. Donc, je vous conseille... Ça fait beaucoup en une vidéo, John ! Qui ne m'a jamais déçu. Voilà. Donc, je les embrasse très fort, si vous nous regardez. Et puis, quoi de mieux que pizzette avec leur aérosol plein d'huile comme ça qui vient de pulvériser à la fin pour la rendre luisante et brillante à l'américaine. Pas de panne, naturellement. Quel plaisir. Avec une petite salade à côté, tu vois. Et d'autres marques de pizzeria et autres. La boîte à pizza, Domino. Voilà. Qu'on aime ou pas, c'est juste pour ne pas dire qu'on fait de pub pour Pizza Hut, évidemment. Mais voilà, mais ça fait attention. Je ne veux pas lancer quelque chose. Il est temps de terminer cette vidéo. On n'a pas le tour. Moi, j'irais au Paris qui est au Kebab ou de Saint-Just-en-Chaussée. Si vous voulez rejoindre Mika pour partager le match, John... Je ne vous invite pas. Moi, je suis désolé. On est déjà beaucoup en famille. Il y aura les enfants et tout. Ça va faire beaucoup. Il faut beaucoup de boules. Du coup, ça fait beaucoup de... Bon, mais bon, un jour, un jour, on sera, bien sûr, un grand plat. Tout ça, mais de toute façon, John, ça fait beaucoup parce qu'il est temps de finir cette vidéo. Mais alors, on m'éruise, on casse l'enthousiasme sur les pronos, on ne mange pas de fromage. C'est le truc numéro un de la vie de tout. Oh, il faut qu'on rediscute de tout ça. On va régler ça en off parce que sinon, on va vous embêter pour rien. On vous fait, bien sûr, des gros bisous. la question. Oh, il y a une question. Mais oui, il y a une question. J'ai un minimum bête. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, les gars. Jingle, tout ça. Allez, jingle, question du jour, c'est parti. Bon, du coup, la question du jour, les gars. Petite double question également. Alors, du coup, comme John... il y en a deux. Oui. Qu'est-ce que vous pensez ? Ça fait beaucoup. J'en ai marre. Comme John, est-ce que vous pensez du coup que Fabien Ruiz doit être titulaire dans ce milieu de terrain ? C'est vraiment une vraie question. Non, non, alors je la refais. Je n'ai pas dit que je voulais l'avoir titulaire. J'ai dit je le vois titulaire parce que Céderique va le mettre. Je n'ai pas dit que je voulais. Moi, si je voulais, je le mettrais dans l'avion. Voilà. OK. Bon, du coup, est-ce que vous voyez Fabien Ruiz titulaire ? Est-ce que vous voulez le voir titulaire dans ce milieu de terrain ? Comme Louis Céderique le veut. Voilà. Peut-être, peut-être. Donc voilà, déjà ça. Et puis, du coup, vos pronos, vos buteurs parce que vous savez très bien que si vous avez le bon prono, les bons buteurs, vous savez que Nico va vous chanter sa meilleure chanson avec son meilleur ukulélé. Donc voilà, faites plaisir. Oui, bien sûr, la règle, c'est toujours le bon score. On a des applaudissements parce que c'est déjà beau, mais applaudissements de toute l'équipe, évidemment. Et avec les buteurs, parce que c'est quand même pas facile, mais si vous avez les buteurs, bien sûr, je vous fais une chanson avec grand plaisir en vidéo. Je sais que tout le monde attend ce moment, mais avec impatience. Et attention ! Le meilleur même, les gars. Faites-en un mème, les gars. On s'est bien amusés, en tout cas, j'espère que vous aussi. J'espère qu'on va bien profiter de ce match, que ce sera beau. J'espère qu'on sera tous là pour le débrief. Moi, mercredi, c'est bon, je suis là, c'est sûr. J'espère qu'on sera bien là. Du beau score, du 4-1, évidemment, les bons buteurs. Je veux me faire une auto-chanson, c'est un peu bizarre, mais un moment très joli. J'espère qu'il y a une chanson, en tout cas sur la saison, pas forcément pour moi, plutôt pas pour moi, d'ailleurs. Ce serait dommage qu'on ait pas une petite chanson cette année. Des gros bisous, pardon pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça fait beaucoup, on le sait, des gros bisous. Voilà, on se retrouve très vite. Merci à tous que nous suivons. Salut les amis, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada